La dernière édition de France Magazine affiche en « Une Cyrille Hanouna » au cœur d'une polémique éclatante. Une attaque en plein jour, verbale cette fois, émanant de Zhao de Sagazan, l'artiste au franc-parler, qui n'a pas mâché ses mots en dénonçant ce qu'elle considère comme une « diabolisation de la gauche » et une « dédiabolisation de l'extrême droite » par les médias. L'affaire prend une nouvelle ampleur lorsque Zhao de Sagazan, en réaction à une enquête publiée par Le Monde, ajoute avec véhémence « Merci, Le Monde, de mettre ça en avant. Force au nouveau front populaire qui doit se battre tous les jours avec des diffamations dégueulasses de la part de pseudo-journalistes. Et gros, mais vraiment gros, gros fuck à Cyrille Hanouna. Des propos explosifs qui n'ont pas laissé la direction d'Europe un indifférente. Face à cette déclaration virulente, la radio a décidé de retirer les morceaux de la chanteuse de ses ondes, une décision qui ne manque pas de rappeler l'influence croissante des médias sur les carrières artistiques. Ce boycott pourrait entraîner une perte de revenus non négligeable pour Zhao de Sagazan, primée aux victoires de la musique, notamment à travers les droits d'auteur collectés par la SACEM. Mais l'artiste, semble-t-il, n'en aurait cure. Son dernier album est en tête des ventes et les sollicitations se multiplient depuis sa prestation saluée lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Alors que cette polémique continue de faire des vagues, Zhao de Sagazan apparaît plus déterminé que jamais à faire entendre sa voix, quitte à froisser les géants des médias. Cette affaire révèle une nouvelle fois les tensions qui règnent entre le monde artistique et l'arène médiatique et promet de ne pas s'éteindre de si tôt.